exercice 5 en utilisant la méthode d'échelonnement on va trouver les valeurs de m pour lesquelles les matrices a est inversible et celles pour lesquelles pour lesquelles a n'est pas inversible on va pas trouver a moins un dans les cas suivants donc juste on veut trouver pour quelle valeur de m la matrice a elle est inversible au premier cas a est une matrice carré d'ordre 2 donc a elle est inversible si le rang est a égal à 2 donc c'est ce qu'on va chercher quand est-ce que le rang de a est égal à 2 on veut trouver le rang de la matrice a donc on remarque que le premier pivot il est m tandis que dans la deuxième ligne on a un donc c'est plus simple d'échanger les deux lignes ensemble donc la première ligne va être l2 et la deuxième ligne l1 comme ça c'est plus simple on a le premier pivot pour annuler tout ce qui est en dessous c'est facile on peut faire la ligne l2 plus m fois la ligne l1 comme ça on aura m moins m0 donc m moins m0 et 2 plus 3m donc 2 plus 3m ainsi le rang de la matrice a est 2 si on a différent de moins 2 tiers donc on a la conclusion a elle est inversible si le rang de a est 2 donc a elle est inversible si et seulement si m n'est pas moins 2 tiers